C'est un joli cadeau de Noël pour les fans du Grand Slam. Le jeu de France 3 présenté par Cyril Ferrovera s'affrontait d'anciens gagnants qui ont marqué le programme depuis ses débuts. Le jeu de France 3 présenté par Cyril Ferrovera s'affrontait d'anciens gagnants qui ont marqué le programme depuis ses débuts. Une belle expérience pour le prodige alors âgé de 28 ans, mais qui avait été compliquée émotionnellement. A l'époque de sa participation, il s'était d'ailleurs confié à Télé Loisirs sur la manière dont il avait vécu les enregistrements du jeu de grille, si est-il assez dur. Parce que, déjà, la veille d'un tournage, je n'arriverai pas à dormir. Ce qui veut dire que j'arrive sur le plateau déjà fatigué. En fin de journée, j'ai mal au dos, mal au pied. Rire. Le cerveau est aussi un peu fatigué. Si est-il un peu difficile de sortir un dème ne d'une session de tournage. Déjà le retour du phénomène Enzo. Le quatrième candidat et non des moindres à faire son grand retour est le phénomène Enzo. Par son buzz plus rapide que l'éclair, sa rapidité en calcul mental et sa grande culture générale, le plus grand champion du jeu de France 3 avait impressionné les téléspectateurs lors de ses sept mois de participation mais aussi Cyril Ferro avec qui il avait noué une relation privilégiée. Avec Enzo, depuis le début, j'ai l'impression d'être dans mon rôle d'animateur, mais aussi d'être un grand frère qui veille sur lui. Sans jamais le favoriser. Ça découle tout seul. Comme pour les autres candidats, je veux qu'il soit content de ses journées d'enregistrement. Raconte le présentateur de 100% logique. Le candidat au quotient de 148 s'était incliné après 39 victoires et 239 500 euros dans sa cagnotte le 6 novembre dernier. Reste à savoir s'il sera aussi brillant face aux autres champions lors de ce grand slam spécial Noël. A lire aussi il s'est fatigué au dernier moment, Enzo éliminé du grand slam, Cyril Ferro revient sur les coulisses de son départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada